pour avoir une détection de 94% des pré-éclampsies précoces avant 34 semaines. Et 76% des pré-éclampsies tardives. Mais c'est surtout les précoces qui sont les plus à craindre. PNJF agit aussi en tant que marqueur de la trisomie 21 parce qu'il permet de réduire le taux de faux positifs de 100% à 2%. Alors je vais mettre ici, c'est bien. Il permet donc d'avoir un taux de 2% uniquement pour termes de synthèse avec une sensibilité qui est la même, sinon améliorée. C'est 47%. Je rappelle que PNJF n'est pas dans la nomenclature des actes médicaux. Ça implique un surcoût pour les biologistes. C'est un marqueur qui coûte très cher. Actuellement, PNJF coûte autant en réactif que Free, Beta et PAPA. Donc c'est comme si on a passé des tests de faux. Mais c'est un marqueur qui permet donc d'avoir deux dépistages à la fois, trisomie 21 et pré-éclampsies. Et donc actuellement, oui, le dépistage pré-éclampsies est disponible et son prix est libre. Bien sûr, c'est pas remboursé par les... Alors, ces patients qui sont dépistés en pré-éclampsies en premier trimestre, on va en faire quoi ? On va les mettre sous astégique pour les suivre, pour les retrouver au troisième trimestre, à 30 semaines à peu près. À 30 semaines d'améliorée, on va faire non plus un dépistage, mais un screening. Enfin, peut-être pas un screening, mais un test qui est prédictif, qui s'apparente à un diagnostic précoce, on va dire. Et là, on n'est plus dans un calcul de probabilité, c'est juste un ratio, et c'est fait le T1, PNJF. Si ce ratio-là est inférieur à 38, on est tranquille pour un mois. C'est bon, la patiente ne va pas faire de pré-éclampsies, on est tranquille pour un mois. Valeur prédictive négative de 97%. Si c'est supérieur à 85, on doit refaire chaque 4 jours. Voilà. Il faut voir qu'il y a le mur qui est là, sinon on est à la tête. On refait chaque 4 jours. Quand c'est supérieur à 210, attention, la patiente va commencer dans les 48 heures. Les manifestations publiques de la pré-éclampsie, vous avez juste quelques heures pour faire votre monitoring corticoïde pour faire la maturation pulmonaire. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une corrélation avec la sévérité. Donc, si c'est un ratio à 300, ce n'est pas comme un ratio à 1000 ou à 2000. Plus c'est élevé, plus les manifestations publiques vont être graves. Donc ça, c'est la conclusion. Si vous avez ça, ça, c'est le résumé de tout ce que je vais présenter. Maintenant, on va aller dans le détail de tous ces aspects-là pour voir quelle est la pertinence de tout ce schéma-là, où il y a les pièges, quel est l'aspect technique, quel est l'aspect épidémiologique, quel est l'aspect mathématique aussi. Et pour ceux qui sont initiés, comment faire le contrôle qualité en trisomie maternelle ? Parce que la trisomie maternelle, le dépistage, c'est de la biochimie. D'accord ? Mais ça requiert une exigence supérieure à la biochimie de routine, à la biochimie conventionnelle. On n'est pas dans une carte de Revigenix habituelle, ou en 3S, ou en 3S, on doit être plus vigilant. Donc je vais vous montrer comment on peut être plus vigilant. Ça coûte beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais, au moins, on est tranquille sur le résultat. Donc, ceux-ci vont être les 6 points de mon exposé. Chaque point durera environ 5 à 7 minutes. Pour faire 50 minutes, et après, je passerai la parole à mon maître, le professeur Selyusé Chéji, qui va nous donner les recommandations H.A.S. 2019. Et on finira, bien sûr, par l'importance de la standardisation. Et, comme vous le savez, le laboratoire du centre de la maternité de l'homestia et le laboratoire de Hachet a initié le processus de standardisation qui est en cours. Pourquoi faire ça ? Quel est l'intérêt de faire ça ? On fait ça parce que la plupart des patients disent « Je n'ai mon maire dans les années 70, dans les années 60, est-ce qu'ils ont fait tous ces tests ? » Évidemment, non, ils n'ont fait. Mais notre société change et notre société change et quand on voit la vie qui est en trisomique aujourd'hui, c'est là qu'on comprend l'intérêt actuellement du dépistage. Donc, les enfants trisomiques, il y a environ 400 enfants de trisomiques dans Tunisie, ils bénéficient du statut de personnes handicapées, ils ont pris en charge dans les centres houtaïques, ils sont des centres étatiques privées où il y a des sites houtaïques. Et malheureusement pour la trisomie houtaïen, ces besoins, les besoins des centres houtaïques, ce que va proposer ces centres-là ne correspond pas aux besoins des enfants trisomiques parce que ce sont des centres handicap mentale tout venant alors que le trisomique il a besoin d'une prise en charge qui est adaptée. Et la liste d'attente dure en moyenne 4 à 5 ans. Alors que le trisomique il a besoin d'une prise en charge dès la deuxième année d'une année. Donc à 5 ans c'est déjà trop tard, le retard mental va commencer à être installé à l'âge de 8 ans mais c'est avant même à l'âge de 3 à 4 ans qu'il faut commencer avec un ostophoniste et les centres de taille ne sont absolument pas adaptés à ce défi-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations et des écoles privées. Le retard mental est inévitable, l'espérance de vie est prise en charge des tendances et il y a un processus de vieillissement précoce qui est très important. Cette trisomique-là elle a 35 ans. c'est actuellement il y a une espérance de vie de 40 ans, 50 ans. Alors, le principal facteur c'est l'âge maternel. Et donc durant cette présentation je me suis intéressé aux changements démographiques qui ont lieu dans notre pays. Changements démographiques qui sont le fait d'une société qui évolue. On est une société qui évolue c'est tout à fait normal. Les femmes ont accès à l'éducation et à l'université au marché des grands droits à toutes les hommes et on pense à se marier à partir de 25 ans de plus en plus tard. Et ceci a un impact certain. Il y a beaucoup de publications notamment celle-ci du service d'épidémiologie de monastie. Âge médian des parties orientes en constante augmentation y compris les prix mi-part il y a beaucoup de femmes d'aujourd'hui qui ont la première grossesse à l'âge de 40-45 ans. Et donc le phénomène global est le plus marqué dans les centres urbains et c'est corrélé avec l'augmentation de pathologies obstétricales liées à l'âge qui sont donc la préplancie et la trisomie maternelle. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur le site de l'INS les données sont disponibles donc sur le site de l'INS j'ai retrouvé ce tableau-là qui correspond qui relate donc le nombre de mariages en fonction de l'âge de la dame et il y a une évolution donc 2005 2009 2013 alors c'est un calcul qui est très simple à faire ça nécessite juste un Excel donc ce qui est intéressant à remarquer c'est que les 400 trisomiques par an de 2005 à 2013 ils vont augmenter de 253 juste parce que notre société juste parce que les mariages sont un peu adaptifs la réponse est non et la réponse est donc niveau civil c'est dévendant tout le monde ne loge pas à la même enceinte donc en France ils ont eu ce problème-là dans les années 70 et il y a eu la politique de dépistage de masse qui a perdu de réduire 67% de laissance de trisomie je vous rappelle les critères d'inclusion pour les démonstiques génitales en France on n'accepte plus de faire les dépistages on n'accepte plus de faire des ambiosynthèses comme ça il faut vraiment détruire des légibilités notamment ce deuxième point-là qui est un risque un thé au côté ce qu'il y a à 251 donc comme vous le voyez le dépistage au premier trimestre a été installé en France en 2010 et il a permis considérablement de diminuer le nombre d'amiosynthès fait par lui quelle est la situation en Tunisie donc il n'y a pas de voie il n'y a pas de registre de l'Université il n'y a pas de statistiques il n'y a pas de des veilles comme ça il n'y a pas de prise de conscience des autorités publiques et sommes-nous préparés donc comme je l'ai dit à ce changement la réponse est donc le dépistage de la chrysomie maternelle est un outil prépondérant vu de l'évolution du comportement sexuel maintenant je vais parler de la pré-éclampsie parce que ça va de pair la pré-éclampsie est aussi une pathologie qui est fortement associée donc à l'âge maternel et je vais commencer par cette diapositive qui est très marquante qui est très frappante pourquoi ? parce que c'est le taux de mortalité c'est le taux de mortalité des femmes de plus de 50 ans dépendamment si elles ont fait lors des grossesses précédentes des pré-éclampsie en rouge c'est le c'est le taux de survie normal chez la population donc là on démarre à 100% et avec l'âge voilà la survie elle diminue petit à petit là c'est 99% en bleu c'est les patientes qui ont eu une grossesse avec une pré-éclampsie et en rouge ce soit les patientes qui ont eu une grossesse avec une pré-éclampsie et une pré-éclampsie le fait d'avoir une pré-éclampsie à votre grossesse c'est un facteur de risque cardiovasculaire par la suite je veux dire parable que la mortalité de la pré-éclampsie ne se limite pas à la grossesse et même si on peut survivre à votre grossesse vous avez un bon facteur de risque cardiovasculaire par la suite donc en protégeant les femmes enceintes de la pré-éclampsie lors de la française vous allongez directement de l'espérance de vie donc ça c'est très important donc ce graphique là je le répète il démontre qu'il y a une corrélation entre l'après et l'un psy et l'espérance de vie des femmes voilà donc le grand challenge de la pré-éclampsie va être que si on voit toutes les pathologies obstétricales tout le panel des pathologies obstétricales la trisomie la taille on est en train de focaliser sur la trisomie la taille tout le monde parle de la théorie et en fait la taille c'est juste 0,2% de toutes les grosses alors que la ht1 et les troubles logarithiques et les troubles de pré-éclampsie c'est presque 10% donc je pense qu'on est en train de se tromper de buzz on est en train de faire le buzz tout le monde court pour faire le NIPT le DPL tout le monde parle de la trisomie et l'intérêt il y a un buzz actuellement sur la trisomie il y a un buzz mais ça n'est que 0,2% alors que la plupart des patients ont un problème ce n'est et donc aujourd'hui il y a un dépistage pour screener ça et ça donc je vais sauter toute la partie rappel de la pré-éclampsie parce qu'on n'a plus autant alors ça c'est une image que j'aime beaucoup la pré-éclampsie c'est ça c'est impressionnant là il y a une quarantaine de poches de bleu rouge je ne sais pas une cinquantaine de BFC la pré-éclampsie c'est impressionnant c'est c'est le cauchemar désolé c'est très simple alors je passe parce que vous voulez qu'on fasse la partie physiologique de la pré-éclampsie c'est très intéressant oui bon on la fait c'est des jolis diapos alors on était là on était là alors la pré-éclampsie en fait la pré-éclampsie c'est quoi ? c'est HTA protéine c'est une définition simple HTA et protéine et avec ça on a des alatalates des plaquettes diminuées des schizocytes et on dit que la pré-éclampsie est précoce si c'est inférieur à 34 semaines d'avril bon ça va déjà pour certains d'entre vous et en fait ce qui prédispose à la pré-éclampsie c'est l'hypertension gravédique l'hypertension gravédique aussi la définition en bloc c'est des 20 semaines d'améliorer apparition d'une hyperpression voilà d'une pression artérielle augmentée qui n'existait pas auparavant supérieure à 140-90 et repère le traitement et l'hypertension gravédique est elle-même sujette à des facteurs de risque et les facteurs de risque il y a une liste aussi primiparité et moi je retiens ces deux là donc les primipares les supérieurs à 35 ans les primipares les supérieurs à 35 ans c'est là où je reviens par rapport au changement sociétal qu'il y a en Tunisie en ce moment le fait qu'il y ait des dames qui sont primipares à l'âge de 42 ans là elles réunissent déjà deux facteurs de risque si elles rajoutent l'obésité là il y en a trois si elles rajoutent une hda préexistante là il y en a trois si elles rajoutent de la génétique là il y en a quatre d'un coup donc la prééclampsie c'est un dépistage qui va devenir de plus en plus fréquent de part de part notre société voilà tout le monde devient de plus en plus massif tout le monde sera négligé par la force des choses donc la prééclampsie en fait en elle-même c'est un état on est juste une protéine et une hda mais c'est une autoroute vers l'éclampsie voilà le problème c'est l'éclampsie dans les mères l'éclampsie c'est 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 une atteinte neurologique carrément avec une loi de constriction qui peut être mortelle même avec des conditions et tout c'est une souffrance fétale c'est une prématurité c'est une extraction d'urgence tout se passe très très vite et tout peut être fatal en un jour c'est pas pathologique que l'on doit s'installer trop facilement comme ça une fois que les manifestations cliniques sont là on a que quelques heures pour agir et on a ça bien sûr voilà c'est la zone des gens donc ce qui fait qu'on passe de là à là c'est un défaut d'invasion des artères trophoblastes les artères du trophoblastes normalement elles sont dilatées pour laisser passer le sang et l'oxygène vers les artérioles et les vénules utérines sauf que dans un contexte d'hypertension maladie ce passage là est un peu étroit donc ça passe pas rapidement ça passe pas facilement et lorsque ça passe pas facilement lorsque c'est étroit l'endothélium ici il est un peu altéré et on a ce qu'on appelle des médiateurs inflammatoires qui entrent en jeu et là c'est la cascade c'est on a en commune une roue qui commence à tourner et là et c'est résistant à tous les traitements et et donc le processus pharmacologique normal qui est anti-inflammatoire au niveau de la grossesse à base de monoxyde d'azote qui est un vasodilatateur là il est supprimé en ayant il est remplacé par toute une batterie d'agents inflammatoires qui vont faire une vasodilatrice qui vont empêcher d'enlever son d'affluer au niveau du placenta et va provoquer ce qu'on appelle une hypoxie placentaire et ce qui fait que la pré-éclampsie va passer à l'éclampsie c'est une insuffisance cardiaque c'est pour ça que les femmes qui font une éclampsie sont à risque de développer une maladie cardiaque ultérieure sont un âge de survie qui est moindre dans la population en général parce qu'il y a une insuffisance cardiaque qui est sous-jacente chères mesdames les médecins du sport ont une grande admiration pour les femmes enceintes parce que vous savez quand on fait un sprit quand on fait un match de foot le débit cardiaque il est sollicité pour au moins une heure une heure trente c'est pas vrai mais une femme enceinte il est sollicité pendant cinq mois donc la femme enceinte le coeur de la femme enceinte il va travailler plus pendant des mois sans arrêt 24 sur 24 et toutes les femmes ne peuvent pas répondre à ce débit et à cette décontention du débit cardiaque c'est pour ça que il y a une composante cardiaque qui est nécessaire pour faire basculer la pré-ecloptique à l'ecloptique et cette composante-là on vient de la découvrir on vient de la comprendre récemment c'est cette composante-là donc qui va donner l'hypoprfusion aggravée de la santé et qui va donc donner l'hypoxie et la libération du facteur informatoire donc je pense que c'est toujours bien comme ça c'est la première fois où je le présente en commençant par la conclusion pour aller vers le détail il devrait faire ça donc et pourquoi ça arrive en fait pourquoi ça arrive parce que le placenta est le seul organe qui n'a pas de rétro-récepteur à la pression artérielle vous voyez les rétro-récepteurs qu'on a partout dans notre organisme le placenta est le seul organe qui n'a pas et donc le placenta ne peut pas réguler sa pression intrinsèque son débit sanguin et donc il est obligé de relarguer les facteurs donc les oppressifs en permanence donc voilà la question que m'a posée donc le docteur en préparant cet exposé il m'a dit mais Alice pourquoi on a besoin d'un dépistage d'après-éclampsie je te dis pour donner de l'aspégie pour savoir qui donner de l'aspégie il m'a dit mais pourquoi ne pas donner de l'aspégie à toutes les patients c'est une bonne question pourquoi ne pas donner de l'aspégie à toutes les patients pourquoi l'aspirer est-ce qu'il y a notre réactif pour notre temps en faire des dobleurs etc cette question là il y a beaucoup de gynécologues qui ont répondu en donnant d'aspégie aujourd'hui il y a des gynécologues qui mettent dans les taux de l'aspégie en fait on ne connait pas la dangerosité des antillomatoires en roulant en période obstétricale il y a beaucoup de publications qui ont averti sur ce plan et la plus prolifique date de 2010 où on montre ici qu'avec de l'âge physique avec de l'asthé donné dans un contexte obstétrical il y a un haute ratio de 2 haute ratio de 2 d'apparition d'invertilité chez le fœtus mal le fait de donner de l'aspégique c'est ce qu'on voit ici le fait de donner de l'aspégique c'est un facteur de cryptopédie et de diminution de synthèse de testostérone chez le fœtus c'est un facteur de risque sérieux le haut ratio il est de 335 pour l'aspégique de 258 pour le paracétamol et de 4 pour l'hypoprète c'est l'ALS le plus dangereux dans ce contexte de l'hypoprète donc non on ne peut pas donner de l'aspégique à tous les patients il y a d'autres études qui ont la contribution donc ça c'est de l'humain et de la souris mais il y a de l'humain voilà alors il me reste combien de temps donc après moi et le professeur fait chichi c'est vrai oui d'accord alors il y a je vais je vais laisser le choix à l'auditeur des 4 parties qui sont là les 4 parties qui sont là lesquelles vous préférez bon on va faire l'outil mathématique c'est pas mal l'outil mathématique alors on va faire les protocoles je vais laisser le professeur c'est l'image parce que chichi en parler parce qu'elle va nous parler des dernières mises à jour HAS de 2019 je vais passer sur les maths le sécu et la standardisation les maths pourquoi ? c'est de la liste c'est de la liste pourquoi les maths ? parce que vous allez comprendre grâce aux maths voilà c'est grâce aux maths que vous allez comprendre pourquoi la trisomie 21 doit être plus exigeant que le chimie qu'on met en condition alors la trisomie 21 c'est quoi ? ce sont des des scientifiques qui ont développé un modèle le modèle a été prouvé prouvé réel par la suite moi ça m'appelle beaucoup ce qu'on a vu en astronomie moi je suis un grand passionné d'astrologie et moi ça me rappelle beaucoup ce qu'on a vu avec Albert Einstein et surtout avec Isaac Newton Isaac Newton et Albert Einstein c'est deux mathématiciens qui ont vu des planètes qui ont vu les trous noirs uniquement en faisant des équations de maths dans leur salon avec un papier et un crayon Isaac Newton a permis il a vu la planète donc Neptune sans avoir de télescope parce que c'était impossible de l'avoir mais il a vu grâce aux forces de clarité il a vu qu'il y avait une planète Jupiter donc Uranus qui des fois avançait qui des fois reculait sur son orbite il a conclu il y avait une planète qui est là il a calculé sa masse il a calculé son orbite et le 19ème siècle quand on a eu les télescopes ils ont pointé là où on est dit donc Isaac Newton et paf il y avait une planète exactement comme il y avait Albert Einstein pareil la gravité il a vu les trous noirs avec ses papiers ses crayons uniquement par des formules mathématiques et les trous noirs ont été vus réellement qu'il y a trois mois en septembre donc Albert Einstein les a vus mathématiquement en 1905 ils ont été vus réellement en 2019 pour la trisomie on a eu le même processus c'est à dire que il y a eu ce monsieur là qui vient beaucoup de fois à Tunisie qui est pour vous dire que j'ai pris ça à Ward Koekel c'est un scientifique du Britannique qui vient beaucoup de fois en Tunisie parce qu'il est marié et Robert Koekel en fait il a remarqué que sans avoir vu aucune femme enceinte sans avoir fait aucune clarté du cœur ou aucune du coquereau il a remarqué que l'alpha fait de protéines en fait elles se différencient il avait des concentrations différentes entre les femmes avec trisomique et les femmes sans trisomie il s'est dit mais puisse c'est